Excusez-moi, ce serait pas le retour en fanfare de Valider par la Street par hasard ? Si, c'est ça, incroyable, allons-y, allons-y hein ! Hey, mais bonjour vous, j'espère que ça va ! Bienvenue dans le troisième épisode de Valider par la Street. Valider par la Street, c'est le format où je vous fais mes recos culturels. Oui, après ça fait plus d'un an et demi que j'en ai pas fait, donc on va peut-être se concentrer sur mes dernières découvertes. J'ai l'impression d'être un scientifique quand je dis ça. Et on commence tout de suite avec un podcast, un podcast, oui, qui s'appelle 4 comiques dans le vent mais à contresens, ou 5 comiques dans le vent mais à contresens, Seb Mélia n'est pas encore sûre de comment ça s'appelle, je crois, c'est assez flou, mais c'est très bien. Le principe, c'est de réunir plusieurs humoristes sur scène pour parler un peu de leur vie, de leur galère, de choses de la société, on sait pas trop, mais c'est très drôle. C'est le genre de podcast qui va vous faire rire, genre, énormément. J'ai déjà, d'ailleurs, ri à des moments où j'aurais pas dû rire du tout, enfin, c'est-à-dire pas loin des larmes aux yeux, quoi. Et donc voilà, je pense que ça peut vous attester du fait que ça soit vachement bien. La dernière fois que ça m'était arrivé, je pense que c'était quand j'écoutais 2 heures de perdu, l'épisode avec Pretty Woman, qui est vraiment pas mal. Et donc vachement bien, donc écoutez ça, finalement. Et si je peux me permettre une reco un tout petit peu plus pointue, je dirais écoutez l'épisode avec Dedo, Ines Reg, Amel Shahabi, j'espère que j'oublie personne d'autre, qui est trop bien, genre trop trop bien. Mais après, c'est aussi parce qu'il raconte les années de Jamel Comedy Club, que je suivais le Jamel Comedy Club à l'époque, et du coup, voilà, c'est un... les souvenirs, tout ça. Puis Dedo, quoi. J'adore son humour. On passe aux suites, aux suites, à une BD, qui s'appelle Moi, ce que j'aime, c'est les monstres, qui est une BD, un roman graphique. Apparemment, il y a débat sur l'appellation de BD roman graphique. Moi, j'ai envie de m'embrouiller avec Merson, donc vraiment, appelez ça comme vous voulez. Il y a des dessins, il y a plein de pages. 400 et quelques, c'est beaucoup, mais c'est trop bien, voilà. Moi, ce que j'aime, c'est les monstres raconte l'histoire de Karen, qui a 10 ans, dans les années 70, 60-70, je ne sais plus, c'est à Chicago, ça je sais, ça je sais. J'ai pas mes notes sur moi. Et donc, Karen est ce qu'on pourrait appeler dans les teen movies américains une freak, puisque ce qui l'attire, c'est le gore, le fantasy, les créatures surnaturelles, enfin bref, un peu tout ça, quoi. Karen va vouloir mener l'enquête sur la mort mystérieuse de sa voisine. C'est un livre que j'ai trouvé passionnant, un peu difficile à lire, parce que c'est un gros morceau et que les dessins sont très chargés, mais ils sont genre tous magnifiques. C'est dessiné au stylo-bis, pour la plupart des planches, c'est genre incroyable. Donc vraiment, ce truc est un bijou, mais c'est juste qu'il m'a fallu du temps pour l'apprécier. C'est un truc qu'on n'emporte pas un peu partout, parce que je vous ai dit, il y a un gros morceau, voilà. Mais juste, trop bien. Donc en plus, c'est genre le volume 1, il va y en avoir plusieurs. J'ai trop hâte, j'ai trop hâte de savoir la suite. Il y a du suspense, des rebondissements, des trucs de genre, « Wouah, non mais c'était depuis le début, incroyable ! » Lisez, lisez-le, il est fou. Pour mes recos de spectacle, actuellement, il n'y a pas de spectacle, car je ne vais pas voir de spectacle, puisque 2020, voilà. Voilà, débrouillez-vous avec ça. Je suis aussi triste que vous, voilà. Vous auriez aimé que j'aille voir des spectacles pour pouvoir vous dire, « Allez voir ce spectacle, c'est vachement bien ! » Voilà, le fait est que je ne peux pas. Donc ouvrez Netflix et regardez des trucs. Du côté des séries, j'ai regardé Parks and Recreation, qui est une série pas du tout nouvelle. Je le conçois. Il n'y a pas de souci là-dessus. Laissez les gens faire leur découverte. On en discute, et voilà. Mais le message que je vais vous délivrer est quand même très important. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que j'ai beaucoup regardé la série The Office, US. Et donc du coup, Parks and Recreation, pour moi, c'était un petit peu genre une espèce de plagiat pas trop ouf, que je n'avais pas envie de voir parce que c'était exactement le même schéma. Je commençais par regarder la première saison, et au début, j'étais en train de me taper la tête sur la table en me disant « Mais c'est la même chose, ça va me saouler. » Voilà. Sauf que des gens très cools et très réfléchis m'ont dit « Non, persévère, tu verras. Ça prend son propre ton. Tu vas finir par apprécier et te rendre compte à quel point c'est génial. » Le fait est que, effectivement, je le conçois. C'est génial. Pardon. Juste pardon. Voilà, je reconnais mes torts. Mais vraiment, cette série m'a rendue plus souple. Donc faites-le. Regardez ça. C'est bien. Et pour l'instant, mes personnages préférés, c'est Ron et April, parce qu'ils aiment personne en fait et que moi j'aime bien les gens qui n'aiment personne. Mais du coup, je ne leur dirais pas. Déjà parce que c'est des personnages fictifs, mais surtout parce que s'ils aiment personne, pourquoi ils m'auraient moi aussi ? Moi, j'aime les mêmes personnes. En fait, comme je suis en train de regarder actuellement, j'avais peur de vous le dire parce que du coup, je me suis dit peut-être qu'il y a des gens qui vont me spoiler le fait que je n'ai pas fini en fait et que donc il y a des choses que je ne sais pas. Mais je compte sur votre bienveillance pour ne pas le faire. SVP. Ayez pitié de moi. Je vous en supplie. Je déteste le spoil. Et côté expo, je ne peux que vous conseiller d'aller voir Faircore, Adrien M et Claire B pour les personnes qui seraient sur Paris. C'est à la gétéririque que ça se passe. Et c'est vraiment superbe. C'est une salle avec plein d'oeuvres le tout plongé dans une lumière un peu grisâtre et blanche. Et du coup, on fait des gestes et ça bouge avec nous. C'est incroyable. Si vous êtes danseur ou danseuse, c'est, je pense, l'endroit parfait pour venir vous exprimer. C'est très beau. C'est très beau à voir. Vous pouvez faire plein de stories. Faites des stories. C'est vraiment très cool. Vous avez l'air cool dans vos stories. Je sais parce que je les ai faites. Donc je vois. Voilà, c'est vraiment trop bien. Faites-la. Faites-la, c'est bien. Et on termine avec le film Nice Guys qui est, je crois, toujours dispo sur Netflix. Nice Guys met en scène un détective privé et un tueur à gage qui enquête sur la disparition mystérieuse d'une jeune fille et d'une actrice qui n'ont a priori rien à voir. Et puis, voilà. Et puis la suite du film vous dira la suite du film, quoi. C'est avec Ryan Gosling et Russell Crowe et j'ai pas du tout eu besoin de faire une pause et de faire un autre plan pour dire le nom des acteurs parce que je pensais que c'était Gérard Butler qui était avec Ryan Gosling. Non, pas du tout. C'est pas du tout pour ça. Je vois pas de quoi vous parler. C'est très drôle. J'en avais jamais entendu parler avant de tomber sur l'affiche sur Netflix. Donc, franchement, allez-y. D'ailleurs, si vous me suivez sur Instagram, vous savez déjà que je l'avais recommandé parce que j'ai pas plus explicité que ça mais en gros, j'en ai déjà parlé. Donc, peut-être suivez-moi sur Instagram. Comme ça, on peut avoir un dialogue et peut-être vous pouvez avoir des recos avant que j'en fasse une vidéo trois mois après. Ça va, vous prenez de l'avance, c'est bien, non ? Mardi, c'était bien de prendre de l'avance. Je sais pas. Le mot de la fin sera éventail. Me demandez pas pourquoi. Je vous demande pas de le mettre en commentaire. Vraiment, je m'en fous. Juste, j'avais envie de dire ça. Bonne journée, bonne soirée. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe ? Au revoir. Qui êtes-vous ?